Attendu en Côte d'Isvon, à moins de 8 jours déjà passés, le président Laurent Barbeau pousse un premier coup de gueule en ce jour. Maître Abiba Touré profite de la situation sociopolitique et se prononce enfin sur le retour de M. Laurent Barbeau. Maître Abiba Touré fait de terribles précisions, pour plus des détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. L'ancien président ivoirien, M. Laurent Barbeau, dont le retour à Abidjan est attendu par ses partisans à dénoncer. Mais crédit, l'arrachage n'obtient des affiches commandées par des sympathisants pour informer les populations de son retour probable en Côte d'Ivoire. C'est par la voix de son avocate, Maître Abiba Touré, que l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau a fait savoir son mécontentement auprès de l'Ivoire. Alors qu'il est attendu le 17 juin prochain à Abidjan, Laurent Barbeau a dénoncé ceci. L'arrachage nocturne des affiches commandées par ses sympathisants et qui visent à informer les populations de son retour en Côte d'Ivoire. Dans un contexte politique toujours tendu, le natif de Ganoa appelle les Ivoiriens à l'apaisement total et leur demande d'aller au-delà d'un simple problème d'affichage. Il estime que le chantier de la réconciliation nationale est bien plus important que cela, selon son avocate, Maître Abiba Touré. Le président Laurent Barbeau entend bien rentrer dans son pays d'origine et cela dans la paix et la sérénité. La décision du président Alsan Ouattara d'autoriser M. Laurent Barbeau à rentrer dans son pays d'origine en lui accordant les avantages dus à son rang d'ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire a été prise après son acquittement le 31 mars par la Coupe pénale internationale. En abrégé ces pays qui le jugent pour crimes contre l'humanité des négociations sur les conditions de son retour probable après dix ans d'absence ont eu lieu ces dernières semaines entre le parti de M. Laurent Barbeau et le gouvernement qui veut éviter tout débordement au moment de l'accueil de M. Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire. Poursuivi pour crimes contre l'humanité, l'ex-président de la Côte d'Ivoire a été acquitté par la justice internationale après de nombreuses années de procédures judiciaires. A moins de deux ans déjà passés, après le décès tragique de la célèbre légende du coupé des Calais, Fetidji Arafat, Carmen Sama, vient d'être traité sur les réseaux sociaux de lesbiennes, Carmen Sama a décidé de briser le silence en ce jour. Très célèbre depuis le décès tragique de son célèbre fiancé, Fetidji Arafat, Carmen Sama ne manque pas d'être toujours au centre de cette polémique, tout comme son dauphin mari, disait Arafat. Après ces photos très sensuelles qui avaient presque choqué ses fans, c'est autour d'une autre affaire qui éclate présentement sur les réseaux sociaux, Carmen Sama, victime de critique. En effet, sa situation matrimoniale ne s'étant pas toujours régularisée a suscité la réaction d'un fan présentement qui s'enjeunit, lui a posé la question de savoir qu'elle serait lesbienne et qu'elle aurait couché avec au soin l'amie de la célèbre influenceuse des réseaux sociaux, Emma Loué. Une question très jeûnante qui n'est pas restée, non plus sans réponse jusqu'à présentement, qu'elle est en mise dans tous ses états, tournant en décision comme elle le fait habituellement. La dernière compagne de Fetidji Arafat a répondu par l'affirmative à cette curieuse question de son abonné, Carmen Sama se met très en colère après cette question de l'abonné.